La culture, c'est une partie de nous-mêmes, donc la faire rayonner, c'est une occasion d'échanger avec les autres. Pour moi, c'est super important de faire rayonner l'art et la culture parce que c'est l'âme et l'identité d'une société. Les artistes ont ce talent de transformer le regard qu'on porte sur le monde, et c'est essentiel. Machines de cirque, c'est une jeune compagnie de cirque de Québec. On crée, produit et diffuse nos spectacles de cirque à travers le monde. Je trouvais que l'artiste de cirque, interprète comme tel, n'avait pas assez de place comme concepteur. Donc, moi, je voulais remettre l'artiste de cirque au centre de la création. La façon que j'influence positivement les gens qui m'entourent, c'est que je leur donne de l'importance. Je ne suis pas ici, moi, déjà en partant, pour me battre pour mon idée. Je suis là pour me battre pour la meilleure idée, peu importe elle sort de la bouche de qui. Donc, quand les gens ont compris ça, ils sentent qu'ils font partie de la discussion, qu'ils peuvent proposer des idées, puis ils mettent leur égo de côté, puis ils se concentrent sur le succès du projet. Mon travail consiste principalement à produire et diffuser du théâtre de marionnettes pour les enfants de 2 à 8 ans à travers le Canada, dans un autobus scolaire qui est transformé en salle de spectacle mobile. Le plus grand défi que je rencontre dans mon milieu, c'est principalement des contraintes de logistique et d'accessibilité. Parce que les enfants auxquels on s'adresse de 2 à 8 ans, la tranche de 2 à 5 ans, les déplacer, c'est difficile parce qu'on a besoin d'adultes accompagnateurs. Donc, la résultante de ça, c'est qu'il y a moins d'offres pour ces enfants-là. Ils sortent moins. Alors, c'est pour ça que j'ai développé Tortue Berlue, c'est pour me rendre à eux avec une salle professionnelle à leur porte. La machinerie est un organisme de services en économie sociale qui mutualise des ressources et partage des expertises pour soutenir les artistes dans le développement de leur carrière. Mon métier de gestionnaire culturel est un métier inconnu. Pourtant, l'acte de la création serait impossible sans tous ces métiers complémentaires qui sont souvent à l'ombre des artistes, qui sont à l'avant-scène. Alors, mon vœu le plus cher, ce serait vraiment de revaloriser tous ces métiers puisque je côtoie au quotidien tout un tas de femmes, d'hommes qui sont passionnés par leur métier. Je salue vraiment le rapport essentiel au développement de l'art ici au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada